Retrouvez chaque jour une page d'histoire avec Diffusia.fr Le lendemain matin, la dame attend Bernadette arriver avec sa mère. Pardon, pardon du retard à vous visiter. La dame secoue la tête pour rassurer en souriant. Je lui dis comme je l'aime et tout ce qui me vient dans le cœur pour elle. Et je me mets à réciter mon chapelet. Mais à mesure que je le dis, j'ai de plus en plus envie de lui redemander une fois de plus son nom. J'ai peur de l'ennuyer et pourtant c'est plus fort que moi, il faut que je le sache. À la fin, les mots partent tout seuls de ma bouche et je la prie de me révéler qui elle est. Elle sourit comme les autres fois et ne répond rien. Au lieu d'avoir honte, je sens plus de courage et je lui demande la grande bonté de me faire connaître son nom. Une seconde fois, elle sourit et me fait un salut bien aimable. Alors je croise les mains et je la supplie de me le dire, tout en sachant bien que je ne suis pas digne de le savoir. À ce moment-là, elle se tient au bord du rosier, les mains tendues vers moi. À ma demande, elle prend un air grave et paraît s'humilier. Elle joint alors les mains, les portes sur le haut de sa poitrine. Elle regarde le ciel, puis elle sépare lentement ses deux mains, se penche vers moi et dit, en laissant trembler sa voix, Je suis l'Immaculée Conception.